Monsieur Bertrand Bouix pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Dans quelques jours, la France et la Normandie accueilleront le monde à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944. Le débat, c'est le point de départ d'un long combat pour la libération de la France et de l'Europe au prix de sacrifices immenses. C'est aujourd'hui le jour où nous célébrons la liberté et la paix retrouvées. Je veux profiter ici, avec l'Assemblée nationale, de rendre hommage au sacrifice des soldats, des nombreux soldats venus pour libérer la France et l'Europe, Britanniques, Américains, Canadiens, mais aussi Polonais, Français, Belges, Néerlandais et les nombreuses autres nations associées à cette opération. Nous ne les oublierons jamais. La Normandie a payé sa liberté au prix fort et c'est avec une émotion intacte et une affection sincère qu'elle honore ses vétérans. De nombreux chefs d'Etat seront présents ce 6 juin prochain, mais également des millions de visiteurs. Ce moment, j'en suis sûr, sera magnifique. La Normandie sait recevoir et je me permets d'associer ici tous mes collègues normands et plus particulièrement les députés Christophe Blanchet et Philippe Gosselin, députés aussi des plages du débarquement. Malheureusement, le monde ne retient pas toujours les leçons de l'histoire. Et c'est dans un contexte international marqué par la guerre que vont se dérouler ces journées de mémoire. C'est pour ça, Monsieur le Ministre, que je souhaite savoir et que je souhaite que vous puissiez nous indiquer à la représentation nationale des dispositions d'ores et déjà prises afin d'assurer la sécurité de ces commémorations. Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des Collectivités Territoriales. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bertrand Bouix, simplement, vous demandez de bien vouloir excuser Gérald Darmanin, qui était attendu au Sénat, à vous dire que le 6 juin 1944, ces 156 000 soldats alliés américains, britanniques, canadiens, pour l'essentiel qui foulaient le sol de la Normandie, plus de 10 000 sont tués le même jour parmi nos alluées. Vous les avez honorés. Je vous en remercie. Les commémorations du 80e anniversaire de la libération de la France conduiront près de 25 chefs d'Etat et de gouvernement à présider ou à assister aux cérémonies qui se dérouleront du 5 au 7 juin dans le Morbihan, la Manche et le Calvados, dans le contexte sécuritaire que nous connaissons tous. Et pour nous assurer que ces cérémonies puissent se dérouler dans le recueillement et la sérénité voulues, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a demandé que le dispositif de sécurité soit à la hauteur de cet événement. Ainsi, les policiers, les gendarmes du Morbihan, du Calvados, de la Manche, mobilisés pour sécuriser les différentes séquences commémoratives, seront renforcées par des unités de force mobile. Le dispositif montera en puissance progressivement dès le lundi 3 juin pour atteindre un engagement de 43 unités de force mobile le 5 juin, 61 UFM le 6 juin et 28 UFM supplémentaires le 7 juin. Des renforcements zonaux permettront de compléter ce dispositif, monsieur le député. S'ajouteront naturellement des moyens militaires pour la protection de nos espaces aériens et maritimes. Nous remercions les armées une nouvelle fois pour leur engagement aux côtés des policiers et gendarmes avec une mobilisation importante de l'opération Sentinelle qui engagera jusqu'à 24 sections en mission d'appui à la sécurisation. Sous le contrôle du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, les forces armées contribueront au dispositif à hauteur de 2 000 hommes, terre, air et mer. Des moyens de secours seront déployés par les SDIS et renforcés par la sécurité civile avec plus de 320 pompiers mobilisés dès le 6 juin. Il convient également de souligner la mobilisation des SAMU et des SMUR qui seront présents aux côtés des forces pour intervenir en cas de besoin. Je vous remercie Madame la ministre. La parole est à présent à Madame Sylvie Bonnet pour le groupe Les Républicains.